Qu'est-ce que vous pensez à la diplomatie économique ? Alors, déjà, je pense que ne pas tout focaliser sur la diplomatie économique, comme on dit, c'est-à-dire faire passer la défense des droits et du développement des pays après les aides et le soutien aux investissements de nos entreprises, me paraîtrait être une bonne évolution, parce que ce qui, nous, les ONG, la société civile française, la société civile internationale, nous semble quand même très dommageable par rapport à ce fameux agenda 2030 et par rapport à ces 17 ODD qui sont très ambitieux et qui nous conviennent parfaitement. Ce qui est un peu dommageable, c'est qu'on constate un désengagement des États, notamment par rapport à le public au développement, mais même de manière générale, y compris dans les pays du Sud, et une tendance à vouloir confier la mise en œuvre de cet agenda, l'atteinte de ces objectifs de développement durable au secteur privé, notamment aux multinationales, alors même que ça n'est pas accompagné d'un encadrement contraignant en termes de responsabilité sociale, environnementale et fiscale. Franchement, je pense que le point le plus important, c'est de pouvoir développer les ressources fiscales locales. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut lutter contre l'évasion fiscale, il faut lutter contre les paradis fiscaux, il faut lutter contre les cadeaux fiscaux faits aux entreprises pour qu'elles investissent, et qui au final investissent, sont présentes, n'ont aucune contrainte en ce qui concerne leur impact localement, environnemental et social, et en plus bénéficient de l'exemption fiscale. Donc ça, c'est une des choses qui nous semblent importantes. Une deuxième priorité, il nous semble, pour la coopération française, ça devrait être, même si ça l'est déjà en partie, mais c'est le soutien aux ONG, le soutien au secteur associatif, donc une augmentation déjà de l'aide qui passe par les ONG, puisque la France est quand même très en retard dans ce domaine, alors que nos associations, nos ONG, notre société civile est quand même très impliquée, y compris en France, mais y compris aussi dans les pays du Sud, et il nous semble que vraiment une priorité de la coopération française serait d'augmenter ce soutien au milieu associatif. Un autre point de vue, quand même aussi important, c'est de faire en sorte que, comment dire, faire augmenter la sensibilisation, l'éducation de nos concitoyens sur ces questions de solidarité en général et de solidarité internationale en particulier, et pour ça, la politique de coopération française a aussi un rôle à jouer, même si bien sûr, elle n'est pas la seule, d'autres ministères sont largement concernés, mais il y a vraiment un travail important qui est fait par nos associations, et il nous semble qu'elle devrait être plus soutenue là-dessus. Et puis, un autre point qui me tient à cœur, même si ce n'est pas vraiment de la coopération, encore que, mais c'est toute la question de la politique migratoire, c'est d'avoir une politique migratoire plus accueillante, moins basée sur uniquement des considérations sécuritaires, et surtout, et là ça rejoint les questions d'éducation, qui permettent de faire évoluer, de faire changer le regard qui notamment est porté par les médias, nous hommes politiques, et femmes politiques d'ailleurs, sur les migrants, et de beaucoup plus valoriser l'apport des migrants, notamment en France, dans notre société, mais aussi par rapport au site d'accueil, et aussi de complètement changer le regard qu'on a sur cette question. On sait très bien que les migrations ont toujours existé, qu'elles existeront toujours, donc il faut totalement inverser le discours là-dessus, et avoir une politique plus ouverte, ça ne veut pas dire, bien sûr, ouvrir complètement les frontières, mais quand même vraiment être beaucoup plus ouvert et tolérant, et surtout, vraiment, j'insiste là-dessus, changer le regard de nos concitoyens sur cette question.